ça y est oui interview harcèlement la classe du c1 de madame ben slama interroge monsieur le directeur de l'école élémentaire clé vert et nous sommes lundi 4 avril 2022 il est 15h25 c'est parti première question posée par mademoiselle meriem guler d'accord donc c'est une interview sur le harcèlement d'accord qui commence et qui a une question monsieur n'a dit tu n'a dit du pardon alors la définition du harcèlement pour moi c'est quelque chose qu'on fait à quelqu'un insulte une moquerie de la violence physique ou verbale est quelque chose qui se répète qu'on va faire à quelqu'un tous les jours ou presque tous les jours ça se répète et c'est toujours ça vise toujours la même personne ou alors le même groupe de personnes c'est ça du harcèlement c'est quand tu commences tous les jours à embêter quelqu'un toujours la même personne tu te moques de lui ou tu le frappes ou tu l'insultes voilà tous les jours tous les jours tous les jours ça se répète tout le temps tout le temps tout le temps et cette personne là elle est seule d'accord et celui qui harcèle le harcèleur il peut être seul ou quelquefois il peut être avec un groupe de copains d'accord c'est ça le harcèlement c'est quand tous les jours tu vas embêter quelqu'un ou avec des insultes de la violence verbale ou de la violence physique quand tu prends ok alors parce que je pense qu'il ya du harcèlement à l'école cléber j'espère qu'il n'y en a pas mais je pense que il doit y en avoir parce que le harcèlement par définition c'est quelque chose qui est très dur à voir nous les adultes de l'école les enseignants les maîtresses donc le directeur mais aussi de la cantine on est très souvent on ne voit pas parce que ce sont des choses qui sont faites souvent discrètement dans la cour de récréation on vous voit jouer etc mais on voit pas tout le temps quand il peut y avoir des moments où il ya des situations de harcèlement etc parce que très souvent les harcèleurs se cachent leur bêtise d'accord ils se cachent alors ça peut être dans un coin du préau ça peut être dans les toilettes ou ça peut être discrètement pendant le rang de la cantine ou dans le réfectoire ou dans la classe quelquefois même ça peut se passer dans la classe et on voit pas tout d'accord donc c'est toujours très difficile de de repérer des situations de harcèlement même pour les adultes et même quand on fait attention c'est compliqué de s'en apercevoir on le voit pas toujours malheureusement alors pour répondre à ta question j'espère qu'il n'y en a pas à l'école mais peut-être qu'il y en a parce que nous on ne voit pas tout d'accord et puis surtout parce que les enfants qui sont harcelés ne viennent pas nous le dire et si on vient pas nous le dire on peut pas savoir d'accord mademoiselle mademoiselle comment tu t'appelles Sarah avez avez vous déjà accueilli des parents parce que leur enfant leur enfance se faisaient harceler alors oui j'ai déjà reçu dans mon bureau des parents qui m'ont parlé de harcèlement à l'encontre de leur enfant parce que leur enfant au bout de quelques jours au bout de quelques semaines lorsque ça se passait ils sont ils ont fini par dire à leurs parents alors papa ou à leur maman moi et c'est toujours cet enfant il m'embête et tous les jours il m'embête et tous les jours il me dit ça ou tous les jours il me fait ça etc etc donc j'ai des parents de temps en temps qui viennent me voir en me disant je pense que mon enfant il est victime de harcèlement d'accord ça m'est déjà arrivé de voir alors qu'est ce qu'on fait de suite tout de suite bien entendu on écoute les parents ensuite on essaye d'écouter l'enfant et ensuite on essaye de savoir exactement ce qui se passe et de voir celui qui a harcelé et ceux qui harcèlent et puis voir aussi s'il n'y a pas des témoins vous savez ce que c'est des témoins des personnes qui pourraient avoir vu un d'accord voilà tout ça mais c'est vrai que c'est déjà arrivé j'ai déjà eu des parents qui sont venus dans mon bureau pour me parler de harcèlement dont aurait été victime leur enfant monsieur ton prénom mouini baraka je t'écoute mouini baraka je t'écoute mouini baraka alors vous avez fait une enquête sur les cms2 qu'est ce qu'ils vous ont dit les cms2 ils vous ont donné un nombre qu'est ce qu'ils vous ont dit la maîtresse elle a dit qu'il y avait 60% d'élèves qui se faisait harceler à l'école 60% d'élèves qui se faisait harceler à l'école alors c'est beaucoup est ce que tu es sûr que c'était ce nombre là qu'elle a dit la maîtresse parce que je vais te dire je sais pas exactement combien d'enfants qui soit harcelé à l'école clébert puisque je t'ai dit que c'était tout souvent on ne le sait pas on ne de temps en temps il ya quelqu'un qui nous dit quelque chose mais on sait pas tout il ya peut-être des affaires qu'on ne connaît pas en tout cas on dit qu'en france en moyenne dans les écoles de france les écoles les collèges les lycées il ya environ 10% des élèves c'est à dire à peu près un élève sur dix qui est victime de harcèlement d'accord alors à l'école on va dire que si on est dans la moyenne de la france on va dire qu'il peut y avoir sur la moyenne de l'école presque 30 enfants qui seraient victimes de harcèlement dans l'année ou qui auraient été victimes de harcèlement c'est beaucoup mais encore une fois je peux pas te dire parce qu'on ne connaît pas toutes les situations malheureusement monsieur ton prénom imad qu'est ce que tu voulais nous dire avez-vous des idées sur l'échelle de l'école de combien combien de victimes de harcèlement quoi une idée par rapport à quoi par rapport au harcèlement il faut le combat que combattre l'harcèlement oui est ce qu'on a des idées pour le combattre c'est ça la question ou pas comment on combat le harcèlement d'accord alors pour combattre le harcèlement je crois que vous avez dû en parler en classe puisque vous j'ai l'impression que vous êtes bien renseigné pour combattre le harcèlement déjà il faut en parler il faut en parler c'est à dire que n'importe qui parmi vous parmi tous les enfants de cette école et tous les autres enfants de toutes les écoles pour qu'on connaisse une situation de harcèlement il faut que vous nous en parliez soit parce que vous êtes victime parce qu'on vous a déjà harcelé parce que tous les jours on vous embête etc et là c'est très important que vous en parler tout de suite à un adulte de l'école et bien sûr aussi à la maison à papa et maman mais en premier aux adultes de l'école pour qu'on essaye de vous aider tout de suite d'accord ça il faut qu'on le sache et même si vous c'est pas vous qui êtes victime d'un d'une situation de harcèlement mais que vous êtes témoin c'est à dire que vous avez vu il faut que vous veniez nous le dire parce que quand on est victime de harcèlement très souvent on est seul on est seul face à un harcèleur on est seul face à un groupe qui vous harcèle et on peut pas rester seul il faut pas rester seul il faut en parler aux adultes autour de soi ou alors en premier si on peut pas le dire aux adultes parce qu'on a peur parce qu'on a honte on le dit à un copain une copine qui va nous le répéter à nous d'accord mais absolument il faut en parler absolument ne jamais rester seul d'accord et ensuite bien sûr nous une fois qu'on sait et ben je vous je on fait ce que je vous ai dit tout à l'heure on reçoit le harcèleur on reçoit les témoins on reçoit les parents on essaye de voir qu'est ce qu'on pourrait faire pour que ça ne se reproduise plus d'accord mais en premier il faut qu'on le sache et pour le savoir il faut que les élèves harcèleurs en parlent d'accord kadija qu'est ce que tu devais me dire qu'elle a été le qu'elle a été le plus harcelé comme comme chip quel type d'harceler le la menace la calomnie ou la moquerie alors là le plus alors menace calomnie ou moquerie c'est pas la même gravité au niveau du harcèlement mais ça fait autant de mal d'accord un enfant qui tous les jours si on se moque de lui au bout d'un moment ça lui il est très malheureux et ça lui fait beaucoup de peine et il sait plus comment faire d'accord quelqu'un qu'on va insulter tous les jours c'est pareil mais la menace c'est très grave on a déjà vu des enfants qui étaient victimes de harcèlement tous les jours les menacer attention si tu fais pas ça gare à toi si tu me donne pas ça attention ce que je vais te faire d'accord ça c'est des menaces ça c'est très grave et est ce que vous savez enfin pour terminer que le harcèlement c'est puni par la loi vous savez que c'est un délit un délit ça veut dire que c'est quelque chose qu'on fait quand on ne respecte pas une règle et un délit c'est puni par la loi ça veut dire ça veut dire quoi kadi ja ça veut dire que si on harcèle on aura la punition parce que l'autre il faut s'imaginer à la place des autres bien sûr parce que ceux qui s'imaginent pas à la place des autres il peut harceler il s'imagine pas la place des autres la victime ça veut dire si elle a si elle est schmied comment elle va faire et qu'elle peut et qu'elle a pas d'amis comment elle va faire et qu'elle peut pas dire à ses parents on sait pas comment on va faire c'est pour ça que comment qu'est ce qu'il faut faire alors il faut qu'est ce qu'il faut faire pour arrêter ces situations il faut en parler à des actes il faut en parler jamais ne rester rester seul avec son secret quand très souvent les victimes le garde ça comme si c'était un secret il fallait pas qu'elles en parlent au contraire il faut en parler d'accord sinon personne ne peut aider c'est pas ça peut avoir de très graves conséquences mais moi je le dis je le répète même si c'est pas vous si vous êtes harcelé harceleur c'est un délit c'est à dire que vous vous ne serez pas inquiété par la police ou par un tribunal ou par un juge mais vos parents oui ils pourraient l'être d'accord parce qu'ils sont responsables de vous c'est un délit attention le harcèlement c'est très grave c'est très très grave et enfin pour finir est ce que vous connaissez le numéro de téléphone qu'il faut appeler si on est victime de harcèlement ou témoin de de harcèlement il ya un numéro de téléphone qu'il faut faire absolument n'importe qui peut le faire n'importe qui non le 15 c'est quand on va appeler les docteurs ou le samu j'espère qu'on va pas en arriver là mais malheureusement ça peut arriver c'est quoi il ya un numéro très important qu'il faut absolument que vous reteniez aïe 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 non là là le 900 c'est aux états unis ça malheureux c'est retenez le bien le 30 20 30 20 tu sais écrire 30 et 20 oui très bien 30 20 tu sais l'écrire sur un téléphone j'ai créé capable d'écrire 30 20 qu'elle touche 3 3 3 0 et 20 2 0 alors tu fais le 3 0 2 0 sur le téléphone et au bout du fil tu vas avoir quelqu'un qui est responsable d'une heure du site où on appelle quand on est victime de harcèlement tu vas avoir quelqu'un qui va répondre qui va dire oui allo j'écoute et là tu peux lui expliquer la situation tu peux dire deux choses tu peux dire bonjour je m'appelle kévin et cetera par exemple et tu dis je suis victime de harcèlement et tu racontes ton histoire là on va t'écouter et on va t'aider ou alors tu peux dire bonjour je m'appelle kévin et je suis le témoin j'ai vu des enfants ou des gens qui sont victimes de harcèlement d'accord tu peux raconter oui là on t'écoute et on va t'aider et on peut aider les gens qui dont dont tu as été témoin qui était victime de harcèlement ce numéro téléphone il est très important il faut que vous le sachiez lorsque vous êtes au courant d'une situation de harcèlement vous tapez un numéro c'est un numéro qu'on peut taper le jour ou la nuit 30 20 tu retiendra bien ça de la djidou 30 20 mais ça veut dire mais ça veut dire que ça veut dire que mais si on connaît pas le numéro on va faire comment on peut dire à une personne si tu ne connais pas le numéro le plus simple c'est comme mais quand on est grand et même si tu es grand tu vas en parler à quelqu'un d'accord parce que n'imagine pas kadija que c'est pas parce que tu es à l'école que tu es victime de harcèlement il ya des adultes qui sont victimes de harcèlement d'accord c'est pas parce qu'on est très grand qu'on n'est plus victime de harcèlement et ça ça peut arriver même aux grands même à des gens comme vos parents et ben vos parents ils sont grands ils peuvent téléphoner ou ils peuvent en parler à d'autres personnes harceler que tu sois petit ou grand il faut en parler absolument d'accord vraiment c'est très important c'est la première chose ça veut pas dire qu'on va résoudre tous tes problèmes comme un coup de baguette magique non mais c'est la première la première étape pour pouvoir changer les choses il faut en parler 30 20 à 10 nous 30 20m que je peux éteindre tu peux éteindre c'est bon qu'est-ce que je fais là comment je fais